bonjour à tous et bienvenue pour la présentation d'un oracle que j'attendais impatiemment l'oracle des animaux guérisseurs de verena wilde qui a été édité aux éditions vega je l'attendais je l'ai vu j'ai suivi son travail sur instagram de réalisation des cartes autant vous dire que celui ci vraiment sur le thème des animaux puis le travail artistique c'est vraiment un travail qui me qui me parle beaucoup j'étais plus qu'impatiente donc on a un gros un gros coffret avec à l'intérieur bien sûr un livre mais c'est surtout qu'il est il est il est gros et parce que il y a 73 cartes à l'intérieur donc c'est pas rien c'est pas rien je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le découvrir et je vous montre tout ça c'est vraiment un travail en fait sur le règne le règne animal avec une connexion justement à la nature à ces animaux totems c'est absolument superbe et vous allez voir enfin moi en tout cas j'adore ce travail artistique donc on a un livret qui est un livre je pense que là on peut pas appeler ça un livret c'est vraiment un livre en couleur voyez avec la représentation des cartes en couleur et un petit texte qui accompagne la carte alors je vous lirai on prendra comme d'habitude on se prendra une petite carte à la fin puis je vous lirai le texte comme ça vous verrez si c'est quelque chose qui si c'est des messages qui vous parle on a une introduction justement sur sur son travail sur la façon dont elle a travaillé sur ce jeu et puis sur les animaux totems voilà qu'est ce qu'un animal totem et puis l'utilisation bien sûr du livre du jeu pardon en tant que tel donc comment tirer tirer les cartes donc par exemple ici tirer une carte tous les jours avec des exemples de questions un tirage à trois cartes et un tirage des quatre saisons qui vous est proposé voilà ensuite on arrive directement à la à la présentation des cartes je vous montre ça juste après enfin en tout cas les textes on a donc hop les 73 cartes et un petit pochon qui vient avec donc on a de la dorure brillante sur la tranche on a des cartes qui sont mat donc ça ça glisse pas voilà on n'a pas une c'est pas un jeu qui va glisser puisqu'on a de ce côté mat moi j'aime bien aussi ce côté mat sur les jeux sur les animaux ou les jeux qui sont très en lien avec le le monde le monde végétal ou animal parce qu'on a ce côté très terre à terre je trouve qu'on retrouve dans cet aspect mat en fait des cartes je sais pas si vous si vous me suivez sur ce que je suis en train de vous dire mais je trouve que l'aspect aussi des cartes a une importance pour se plonger dans un jeu donc voilà moi je trouve ça bien choisi on a des cartes qui sont qui sont de bonne qualité qui sont assez épaisse et regardez moi ce dos oui le dos n'est pas réversible mais il est magnifique vraiment magnifique voilà je vais vous faire un petit zoom sur les cartes pour que vous puissiez bien les voir alors on a la carte du cerf la carte de l'aigle la carte de l'ours le bison le lièvre qu'est ce que c'est beau regardez moi ce travail c'est magnifique extraordinaire c'est superbe et alors le seul petit défaut par exemple vous n'allez peut-être pas le voir là à la caméra mais certaines cartes sont légèrement floues et certaines sont un peu cadré bizarrement voilà on était un peu coupé c'est c'est le reproche qu'on pourrait faire sur sur certaines cartes voilà que j'ai que j'ai constaté moi rien qui n'empêche l'utilisation du jeu bien évidemment c'est juste que bah en tant qu'artiste voilà sur celle ci ça m'a ça m'a un peu sauté aux yeux et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage ça doit être un petit défaut de scanner peut-être je sais pas si vous vous n'allez peut-être pas le voir en fait à l'écran mais ça se voit vraiment quand on a le jeu en main voilà donc bon c'est comme ça ça arrive c'est clairement pas sur toute il y en a juste quelques unes qui sont comme ça ou voilà et puis bah moi c'est mon oeil aussi de d'illustratrice et puis de de créatrice de jeu ou qu'est-ce que c'est mignon celle-ci alors franchement la petite loutre avec son petit bébé sur le ventre regardez-moi comme c'est beau et mignon c'est tellement attendrissant oui voilà moi je vous disais que c'est forcément c'est une sorte de déformation professionnelle ou ce genre de petit détail forcément je le vois mais mais c'est tout je sais que certaines personnes l'avaient vu aussi dans un jeu sur les corbeaux et on avait beaucoup parlé à côté aussi donc je préfère juste vous prévenir au cas où comme ça vous savez vous avez toutes les clés en main oh qu'est-ce que c'est beau je les ai déjà vues pourtant je les ai regardées, manipulées et tout ça mais en fait je m'en lasse pas de les revoir là avec vous je les trouve absolument sublimes vous voyez par exemple ici on a les petites le papillon, les ailes du papillon qui ont été un peu coupées c'est légèrement dommage ça aurait été sympa d'avoir quelque chose de plus grand mais c'est peut-être un détail d'une peinture aussi qui a été prise donc je sais pas trop vous voyez ici le petit koala il a été un peu coupé aussi après ça fait des zooms voilà on peut aussi le voir comme ça on a des zooms sur les animaux n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire mais j'avoue que je suis absolument pas déçu de ce travail magnifique qui a été réalisé par l'illustratrice c'était sur celle-ci où ça m'avait le plus gênée où je me suis dit pourquoi on lui a coupé le petit bec à la petite salamandre voilà c'est là où je m'étais dit bah tiens c'est un peu dommage surtout pour cette carte là voilà mais en les regardant avec vous je me dis mais en fait c'est peut-être des détails aussi d'une peinture plus grande parce qu'elle fait aussi des grandes peintures et en prenant certains détails c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile de bien cadrer vous voyez comme c'est beau j'adore son travail où on a un plus large plan comme ça ça raconte toute une histoire la cape coille aussi est magnifique c'est sublime j'ai envie de les encadrer de les mettre sur mon bureau le dauphin le phoque le saumon et on termine avec la remanta voilà alors on va tirer une petite carte alors bon pour battre les cartes il faut les prendre dans ce sens là parce qu'on a des grandes cartes comme d'hab alors va-t-on avoir une petite carte sauteuse les amis non alors on va la prendre on va prendre la première voilà on a le pic hop alors le pic je vais vous lire ce qui est associé à ce joli petit oiseau alors déjà on a les mots clés vous voyez le livret se présente comme ceci avec d'abord les mots clés ensuite le texte et cette carte vous invite à et là je vous lirai je vous lirai ce petit texte aussi donc on a le rythme le martèlement la réalisation de soi l'ingéniosité et l'acharnement la présence du pic est souvent annoncée par son martèlement incessant contre un tronc de bois creux avec son bec allongé et très pointu il donne des coups dans le bois afin d'atteindre des insectes et il le fera avec acharnement et sans relâche grâce à sa détermination et son ingéniosité le pic trouve des trésors cachés sous la surface il martèle le bois mort jusqu'à atteindre l'abondance qui se trouve en dessous le comportement du pic nous apprend à regarder sous la surface des choses et à accueillir positivement les nouvelles opportunités le nid du pic est bien caché dans un trou aux soins des arbres ce qui rend cet oiseau inséparable du confort du foyer pour de nombreux peuples amérindiens le pic est lié à la sécurité et à la protection de la famille le pic est également un allié puissant lié au rythme et à la réalisation de soi dans la vie son vol par petits bouts est très distinctif et singulier et vous encourage à faire les choses à votre propre manière le pic vous aidera à comprendre la valeur intrinsèque d'avancer au rythme de votre propre tambour et de trouver votre propre mode d'expression unique du fait de son martèlement le pic est relié au battement de coeur de la nature et incarne ainsi notre connexion profonde à la terre et à l'énergie de vie qui traverse toute chose il nous rappelle magnifiquement que nous sommes tous liés par la toile complexe de la vie alors cette carte justement vous invite à ouvrir la porte lorsqu'une opportunité vient frapper suivre le rythme de votre tambour intérieur et creuser sous la surface des choses afin de trouver les trésors qui s'y cachent voilà moi j'aime beaucoup également les textes n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez juste en dessous en barre d'infos moi je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada